... A matière de gestion des données climatiques, nous avons lancé en partenariat avec la Banque mondiale et la SFI l'assurance agricole au Cameroun il y a quelques mois. Nous avons commencé par l'assurance du coton, basé sur les données climatiques. Nous, assureurs, nous pouvons trouver des produits pour lever l'incertitude climatique pour les cultures dans nos pays. Juste lorsque la réflexion a démarré de la mise en place de ce fonds de couverture des risques catastrophiques, la question s'est posée de les quantifier. Toute chose qu'on ne peut pas quantifier, on ne peut pas la gérer, donc il faut quantifier. Effectivement, ces outils qui sont développés avec la Banque mondiale et le soutien de l'Union européenne nous ont été un atout important dans notre projet. Le premier outil, il a permis de mesurer quelle est la perte maximale si un quelconque événement arrive. Cela a permis de structurer la couverture, comment elle doit être faite, et quel est le financement pour cette couverture-là. La deuxième étape, ça a été de regarder quels sont les moyens qu'on mettrait en place au niveau de cette couverture, et quelle serait la couverture idéale en fonction de ces moyens. La grosse problématique que nous avons eue au niveau du secrétaire général de la CIMA, c'était de faire en sorte que les utilisateurs des données climatiques, notamment les assureurs, puissent disposer de ces données-là pour pouvoir concevoir des produits d'assurance. Donc dans ce cadre-là, on a mis en place une réglementation qui permet notamment d'utiliser des index pour pouvoir tarifer des produits d'assurance. Cette réglementation, ce dispositif réglementaire, est relativement novateur par rapport à la pratique qui existait jusque-là. En matière de gestion des données climatiques, vous savez, aujourd'hui c'est un domaine nouveau, et dans la mesure où aujourd'hui les structures publiques dans nos pays rencontrent d'énormes difficultés quant à la fiabilité même des données, surtout liées à une large propagation des données sur le terrain, mais aussi l'accès à ces données-là est tellement difficile pour nous, les sociétés d'assurance, et on a besoin de ces données pour développer des indices d'assurance climatique. Et aujourd'hui au Sénégal, grâce à Dieu, avec l'appui des partenaires comme la Banque mondiale, on a un bon maillage en termes de pluviumètres qu'on a acquis et qu'on a installé sur toute l'étendue du territoire, et aujourd'hui avec ces pluviumètres, on a accès à des données au sol. Mais il n'en demeure pas moins qu'il reste des poches où on a d'énormes difficultés pour accéder à ces données-là, et avec ces poches, il devient urgent de voir d'autres technologies qui sont développées dans d'autres pays. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada